Je suis Nina Barrowina. Je ne dirai pas que la femme est une rivale de Dieu, mais c'est un peu ça aussi. Parce que Dieu, c'est un Père. Il s'est défini comme un Père. Il a dit, Marie, c'est Marie. Moi, je suis le Père, puis toi, t'es Marie. Puis là, il a fait des nouvelles normes. Les femmes, puis les religions ont dit, les femmes en arrière, les religions juives, les chrétiennes, les femmes en arrière, les hommes en avant. Vous autres, vous déconnez, vous avez des émotions, on ne vous comprend pas, puis on vous tente. Puis les médecins ont dit, ils donnent plus de médicaments aux femmes qu'aux hommes. Puis la femme, elle veut avoir un emploi, bien, c'est plus difficile. Pour avoir des salaires, c'est moins vie. Alors que c'est tout l'inverse. La femme est plus importante que l'homme. La femme est comme une forme de déesse, de divinité. On ne parle pas de déesse, de divinité qui vient des extraterrestres. Les extraterrestres, c'est des formes de divinité, de dieux. C'est des dieux un peu différents du dieu de la Terre. Mais le dieu de la Terre, c'est un extraterrestre qui était une... qui vient d'eux autres aussi. C'est un qui s'est approché de la Terre, puis il a fait son territoire ici, comme il l'a fait dans l'autre galaxie. Alors, les femmes, de voir être la rivale de Dieu, bien, leur énergie, c'est pas qu'elle va être à la place de Dieu. C'est que la femme, elle a son intérieur, elle a son territoire intérieur, sa spiritualité, puis tout ça. Puis là, les religions d'hommes patriarcales commencent à y dicter c'est quoi une femme, puis la femme, elle fait ça, puis si tu fais pas ça, tu vas aller en enfer. Écoutez là, les peurs, puis ça, les extraterrestres font pas des trucs comme ça. Ils créent la vie. Les planètes qui vont en enfer, les étoiles qui vont en enfer, il y a pas de ça dans l'univers. Il y a pas des trucs comme ça. C'est des idéologies d'êtres humains qui ont inventé des trucs pour contrôler les hommes qui étaient si violents, puis disaient, hey, si tu fais mal à la femme, tu vas aller en enfer. Puis c'est pas ça non plus. Parce que le gars qui fait du mal à la femme, qui la tue, tout ça, lui après, là, il y a d'autres vies, il va être téléchargé, puis il va vivre dans un monde dans lequel c'est fabriqué. C'est fabriqué un monde de violents, d'abusés des femmes, ben il va être abusé lui-même, dans les autres mondes, en tant qu'homme, parce que lui, il changera pas de sexe dans l'autre. Il va rester homme, mais il va être abusé en tant qu'homme de toutes sortes de façons. Donc, puis ça, il y a un certain temps à vivre ça, avant d'être purifié. Parce que, il y a des lois cosmiques, puis si tu détruis une femme, si un père touche à sa fille, si un homme met une femme enceinte, sent que la femme le vole, puis qu'il a pris de force, il y a des conséquences après. ça n'a rien à voir avec des religions, on parlera pas du Christ, puis de Dieu là-dedans, ça n'a rien à voir. Le Christ existe, Dieu existe, mais comme j'expliquais, c'est un extraterrestre très, très avancé, une extraterrestre, qui, comme change de sexe, c'est divisé en deux. Donc, puis Jésus, lui, il porte les deux. Il y a les deux. Parce qu'il vient des deux. Donc, il y a un côté masculin, un côté féminin, puis sur la croix, il a purifié les deux côtés, mais il reste que c'est une entité, c'est un fils, c'est pas une fille, mais il y a quand même une identité qui vient sans mère, en petite partie. Donc, on prend un peu les femmes, mais Jésus, c'est pas une femme, c'est un homme, avec un corps physique d'homme, mais extraterrestre. Alors, c'est pour ça que, bon, tous les événements sont arrivés. Mais, la femme, elle doit retrouver sa dimension extraterrestre d'origine. À l'origine, la femme avait une lumière. Une lumière qu'elle a perdue par d'autres extraterrestres qui l'ont attaqué. Puis, elles ont pris sa lumière, puis elles ont changé sa structure génétique, elles ont changé sa structure sexuelle de ses organes génétaux pour en faire ce que les femmes ont aujourd'hui. Puis, aujourd'hui, les femmes ont des jouissances, des fois, emprisonné dans ces structures-là, qui l'ont emprisonné dans des structures de ces extraterrestres-là, qui sont venus pour essayer de changer des structures que les extraterrestres d'en haut ont fait. C'est d'autres extraterrestres d'une autre espèce qui font des choses moins évoluées. Donc, si tu t'en vas dans des choses moins évoluées, bien, tu vas être dans ton niveau à toi. Ce n'est pas une question de bien et de mal, comme les religions le présentent. Puis, Jésus, il n'a jamais... Tout ce qu'on dit, le feu éternel, c'est pas ça. Il y a des extraterrestres qui vivent à des niveaux différents. Il y en a qui sont plus terre-à-terre, il y en a d'autres qui sont plus spirituels, plus élevés. Donc, la femme, elle peut aller dans le niveau qu'elle veut, parce qu'elle a une liberté, parce qu'elle a été créée dans les hauts niveaux, mais si elle veut descendre, elle va descendre. Si elle veut remonter, elle peut remonter. Elle peut demander de l'aide de Marie, de Jésus, qui sont d'autres extraterrestres qui peuvent lui donner une poussée. Mais, il va falloir qu'elle travaille beaucoup pour se purifier puis monter. Puis, la femme, elle doit apprendre à se purifier dans sa sexualité, dans ses expériences spirituelles, en retrouvant sa sexualité, sa spiritualité connectée avec les extraterrestres, parce qu'elle vient d'eux autres. Elle a été faite à leur image. Puis, la femme, c'est une forme de divinité, parce qu'eux, sont une forme de divinité. C'est les extraterrestres, c'est nos créateurs, puis ils représentent une grande structure, l'ensemble, du côté masculin, séparé du côté féminin. Cette grande structure-là, c'est l'amour cosmique, au-delà de tout, qui est plus, ça va plus haut, ces lois-là, que le créateur lui-même, qui ont organisé une structure d'organisation qui est devenue le créateur. Donc, je ne vous parle pas de religion, je vous parle d'énergie, je vous parle de la femme de retrouver ses états d'origine. Puis, souvent, il y a des gens qui s'en vont dans des organisations mystiques pour trouver des trucs comme ça. Il faut faire attention, il y a beaucoup de charlatanistes, là-dedans, des gens qui veulent prendre un prix sur des femmes pour faire des bébés, puis faire des enfants dans des sectes religieux, des trucs comme ça. Ce n'est pas ça. Les extraterrestres, ce n'est pas des sectes religieux. Ce n'est pas des gens qui voyagent dans un cercle volant, qui ont vu Jésus, qui sont venus sur la terre. Il y a des probabilités que ça peut avoir des choses qui peuvent être possibles, mais c'est très, très relatif, puis très peu possible. Parce que les extraterrestres, c'est des êtres de lumière. Donc, la femme, c'est une lumière. C'est ça que je vais emmener. La femme est une lumière. Puis, ça retrouve sa lumière d'origine. Elle devient comme une dieu, une déesse. Puis, pour ça, elle doit se purifier. Ça veut dire, ce n'est pas souffrir. Ça doit apprendre à se détacher tranquillement l'avélissement de ce monde-ci pour s'attacher à sa spiritualité, ses jouissances cosmiques pour s'élever vers ceux qui l'ont créé pour, après ça, connecter avec eux autres. Parce qu'après ça, la femme, elle s'en va dans des mondes beaucoup plus élevés avec eux autres. Alors, il n'y a pas question d'avoir peur des extraterrestres. Ils ont créé des êtres humains. Ben, ils ne sont pas venus nous torturer. Après, ils s'en vont dans d'autres mondes, ils ne sont pas nécessairement torturés. Mais si tu fais des pactes avec eux autres, s'en va. – Sous-titrage FR 2021